En cette période de rentrée scolaire, Seigneur, nous voici devant toi, avec notre vie partagée, notre soif de te suivre et nos résistances à ton appel, avec notre désir d'aimer notre prochain et nos égoïsmes, avec notre quête de lumière et nos obscurités, avec notre volonté de te suivre et nos faiblesses face aux tentations du monde. Oui, nous voici devant toi tel que nous sommes et tu nous appelles ce matin à la conversion. Tu nous appelles à nous tourner vers toi. Tu nous appelles à nous dépouiller de nos illusions et recevoir de toi la lumière qui nous permettra d'éclairer notre vie. Alors nous voici devant toi, Seigneur. Enracine-nous dans ta confiance. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en vous levant et en chantant notre premier cantique, le numéro 51. Pour tous qui l'intégralité, chantez à votre lieu chanté. Venez à lui pour le servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La grâce et la grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu, Le trois fois Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui la force, la paix, l'espérance dont nous avons tant besoin. Bienvenue, oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte qui est encore un peu en mode estival au moment de cette rentrée. Alors oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous et une bienvenue toute particulière à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière qui est la vôtre. Alors oui, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce temps de célébration ce matin et nous voulons enraciner notre louange et dans cette confiance vers le Seigneur. Et nous voulons le faire avec ce beau psaume 34 que vous avez reçu sur le feuillet. Je vous invite à me répondre avec les phrases décalées. Nous prions. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à la bouche. Je suis fier du Seigneur que les humbles se réjouissent en m'écoutant. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes erreurs. Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux et leur visage n'a plus à rougir. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Voyez avec moi le Seigneur et il les délivre. Craignez le Seigneur vous qui l'a consacré car rien ne manque à ceux qui le craignent. Vérions le Seigneur qui l'a consacré car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Et prolongeons cette louange en prenant le chant du cantique 206. 206. A toi Jésus mon rédempteur, je chanterai de tout mon cœur dans ta reconnaissance. Tu m'as soumé car ton amour, le peuple consacré car rien ne manque à ceux qui le craignent. Tu m'as soumé car ton amour, le peuple consacré car rien ne manque à ceux qui le craignent. A toi Jésus mon rédempteur, le peuple consacré car rien ne manque à ceux qui le craignent. Sous-titrage MFP. 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 A ce moment, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je me souviens, MFP. Sous-titrage MFP. S'est-il, sans parler, Sous-titrage MFP. 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 Et également, Sous-titrage MFP. du Dieu de Dieu, l'évangile d'un Dieu, cette personne ne s'améliore pas après avoir prié ici, eh bien d'insinuer que la personne qui souffre soit ne sait pas prier, soit qu'elle n'arrive pas à réfléchir le Seigneur, en tout cas, dans tous les cas, elle devient pour une part responsable de la souffrance qu'elle subit. Cette logique-là, Jésus n'en veut pas. Et il le dit clairement. Et c'est une manière de voir qui est assez révolutionnaire. Même si, soit dit en passant, on voit qu'une telle logique n'a pourtant cessé, malgré le refus catégorique de Jésus, cette manière de penser n'a cessé de traverser la théologie et la vie de l'Église au cours des siècles qui nous séparent du Christ. Jésus, pourtant le dit, il n'en veut pas. Mais il prend tout de même la peine de rajouter à son nom catégorique, cette phrase sur laquelle nous devons nous arrêter quelques instants. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. vous vous souvenez de l'histoire de la femme adultère lorsque cette foule d'hommes veut lapider cette femme alors que ces hommes la condamnent, Jésus renvoie finalement la foule à elle-même qui veut utiliser la loi pour les autres, doit être prêt à l'entendre dans toutes ses exigences pour soi-même. Et alors, l'Évangile nous dit qu'ils s'en allèrent tous en commençant par les plus âgés. Ici, Jésus fait de même. Ces personnes qui parlent des autres, Jésus les renvoie finalement à elles-mêmes. Comme l'a écrit en commentant ce passage, mon regretté professeur François Beuvon, je le cite, il ne faut pas regarder sa vie et le monde en spectateur satisfait, mais en artisan inquiet. J'aime bien cette formule qui nous revoit toujours à notre propre responsabilité et qui prend en cette période si instable où le monde ne semble plus trop savoir où il va une profondeur nouvelle. Finalement, Jésus ne dit pas si les Galiléens étaient des pécheurs ou non. Il ne dit pas non plus qu'ils étaient exants de péché car finalement, tel n'est absolument pas la question. Dieu n'est pas un Dieu qui tient un grand livre des comptes. À cette logique qui nous dédouane, Jésus oppose une foi qui reconnaît ses propres torts et se tourne vers Dieu. À ce Dieu fouineur et lointain, Jésus impose un Dieu proche et amoureux, un Dieu qui nous attend. Alors ces événements tragiques auxquels nous assistons tellement impuissants, que ce soit la guerre en Ukraine ou l'angoisse grandissante devant le dérèglement climatique, eh bien ces événements nous rappellent la fragilité de la vie et combien, au-delà de toutes les assurances que nous pouvons essayer de construire pour protéger notre vie, combien celle-ci est constamment menacée, constamment en sursis. Jésus saisit l'occasion qui lui est donnée pour rappeler ceux qui le questionnent, pour nous appeler à la conversion, c'est-à-dire à une prise de conscience, à un changement, à un retournement. non pas dû à la peur face à Dieu ou à notre mauvaise conscience, mais parce que nous savons que nous pouvons nous tourner vers Dieu. Pensons aussi à cet épisode du fils prodigue. Vous savez, ce fils qui s'en est allé loin et qui se retrouve dans une situation absolument inconfortable puisqu'il se trouve dans une misère extrême après avoir dilapidé l'héritage de son père. Eh bien, le texte nous dit qu'il était rentré en lui-même pour opérer ce retournement non seulement spirituel mais physique puisqu'il repart vers son père. Le fils prodigue est l'exemple même de cette métanoïa, c'est le terme grec, de cette conversion. il s'en retourne confiant avec cette assurance de pouvoir être aimé et pardonné. Alors, nous ne devons pas vivre dans la peur de la relation à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu juge cruel dont il faudrait craindre les injustes courroux ou arbitraires sentences. Dieu est un Dieu proche qui nous tend la main et la conversion rappelée par le Christ c'est un rappel que seul je ne puis fonder ma vie, lui donner son assise, sa sécurité ou son sens. Je dois me reconnaître incomplet dans mon humanité mais aimer malgré tout d'un amour infini. Et je me plais à rappeler à l'envie cette phrase du théologien Thilis que je vous ai déjà souvent citée « Croire c'est accepter d'être accepté en dépit du fait que je me sais inacceptable. » Faute de reconnaître sa fragilité et son besoin ontologique de l'autre l'homme se perdra. En faisant ainsi ce travail sur soi l'homme comprend que d'une part sa vie ne reçoit pas son assise de ses seules compétences mais que d'autre part son sort ne dépend pas de son péché mais avant tout du pardon de Dieu. Mais cet amour gratuit est un amour exigeant comme le dit le théologien Benefer ce n'est pas une grâce à bon marché parce que je me sais fragile mais aimé incapable de vivre à la hauteur de ce qu'on attend de moi mais soutenu par le souffle de Dieu cela attise ma responsabilité parce que Jésus par son attitude et son discours clair brise l'enchaînement inexorable entre le péché et ses conséquences alors je peux vivre cet appel à la conversion comme une libération difficile de préparer ce message qui traite de la question de la souffrance de l'injustice sans avoir une pensée pour cette guerre horrible qui a lieu à nos portes difficile ici d'accuser Dieu ou de le rendre coupable la population ukrainienne du martyr qu'elle subit difficile d'accuser Dieu pour ceux qui ont perdu ou ceux qui ont perdu leur maison dans une catastrophe naturelle du réchauffement climatique d'être plus coupable que ceux dont la maison aurait été épargnée mais une nouvelle fois et peut-être encore bien davantage que devant tous les autres faits divers dont nous avons pu être témoins ces événements nous questionnent nous angoissent nous désespèrent et l'interpellation de Jésus si vous ne vous convertissez pas vous périrez tous pareillement résonne je le trouve d'une manière toute particulière alors oui face à la menace que représente la folie nationaliste et fasciste de Poutine et sa clique et quand on voit aussi la fragilité de nos démocraties actuellement tentées par certains renouveaux du fascisme le monde libre doit à la fois garder son calme et réagir fermement mais il doit aussi se convertir c'est-à-dire retrouver les valeurs qui le fondent des valeurs de solidarité de courage de partage de démocratie de liberté d'égalité et non pas penser d'abord à protéger ses propres intérêts ou son confort ou ses privilèges quand on a pu voir cet été à quel point le dérèglement climatique n'est pas une fable mais une réalité urgente et qu'il en va de notre avenir alors oui il devient urgent de se convertir c'est-à-dire d'opérer un retournement un retournement radical dans notre manière de vivre et que chacun puisse réfléchir à ce qu'il ou elle peut faire que ce soit en prière en acte de solidarité en accueil des réfugiés en don en action concrète devant notre désemparement et notre inquiétude grandissante et je le trouve frappant de voir combien nous ressentons cette inquiétude notamment auprès des plus jeunes générations et bien face à cette situation l'appel à la conversion résonne tout à la fois comme un appel à la responsabilité nous ne pouvons rester spectateurs de ces drames mais aussi comme un encouragement un baume sur notre coeur meurtri le Seigneur ne nous abandonne pas et nous ne devons jamais renoncer à l'espérance fût-ce même face à la désespérance du temps présent et c'est ainsi que je lis cette petite parabole du figuier qui clôt ce passage de manière un peu étonnante l'espérance contre toute espérance ce figuier pourra porter du fruit et ce n'est même pas le maître qui le dit c'est l'humble ouvrier qui veut y croire et qui intercède par sa démarche il ouvre un espace à l'être humain pour qu'il y travaille et qu'il y fasse sa part rien n'est garanti on ne connait pas la suite de cette parabole et si le figuier a produit finalement du fruit ou non mais l'espérance elle demeure Amen c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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